Patricia et sa fille, Héloïse, arrivent au centre d'action médico-sociale de Brest. Héloïse, comme sa copine Laure, a 5 ans. Toutes les deux, elles se rendent 3 fois par semaine dans ce centre. Au programme, séance chez l'éducatrice, l'orthophoniste ou encore la psychomotricienne. Les enfants sont accueillis dans le centre jusqu'à leur 6 ans. Après, ils partent dans d'autres structures spécialisées et surtout adaptées à leur handicap. Mais à Brest, la demande est trop forte. Laure, par exemple, devait partir en institut médico-éducatif à la rentrée 2017. Mais sa maman n'est pas certaine qu'elle aura une place. Ce qu'on sait, c'est que cette année, il y a eu des refus qui ont été faits parce qu'il manquait de place. Et que l'année prochaine, il n'y aura encore plus de demandes que cette année. Et que donc, il y aura forcément plus de refus si des places ne sont pas créées. C'est contraignant, surtout qu'on a deux autres enfants à côté. Mon mari est dans la marine, donc il part parfois 4 mois. Pour nous, l'IME, c'était super. Héloïse comme Laure seront peut-être privées de structures spécialisées pendant un ou deux ans, quand elles devront quitter le centre à la rentrée 2017. Je vais reprendre le travail de l'année prochaine. Mon mari est obligé de prendre la suite de mon congé parental pour pouvoir garder encore Héloïse à la maison. Sorti du CAMS, nous n'avons plus accès à des professionnels, sauf dans le libéral. Les listes d'attente sont extrêmement longues. Ça peut aller jusqu'à un an d'attente. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'Héloïse pendant ce temps-là ? Si les deux petites filles ne sont plus suivies, elles risquent de régresser. C'est vraiment pas ce qu'on veut, ni pour l'enfant, ni nous en tant que parents. On cherche des gens qui sachent s'occuper de nos enfants. Et que surtout, ils ne soient pas laissés sur le bas côté de la route, parce qu'il n'y a pas de place. Laure, Héloïse et leur maman ont encore un an pour imaginer des solutions alternatives ou réussir à trouver une place dans des structures adaptées. Merci.